Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler tout simplement de balance connectée. Allez, let's go ! Il y a quelques mois maintenant, j'ai acheté une balance connectée. Ces balances connectées sont aussi appelées balance impédance mètre et on verra par la suite pourquoi. Aujourd'hui, ces balances ont des prix vraiment très abordables. Par exemple, la fourrillon que vous avez ici, je l'ai achetée entre 25 et 30 euros, ce qui est vraiment très raisonnable. Mais la question que l'on peut se poser légitimement vis-à-vis de ces balances connectées, c'est sont-elles fiables ? Tout d'abord, pourquoi acheter une balance impédance mètre ? Alors, ces balances, comme toutes les balances, certes mesurent le poids, mais mesurent également le taux de masse craisseuse, le taux musculaire, l'IMC, etc. Lorsqu'on fait du sport, ces données peuvent être vraiment très intéressantes et on va le voir par la suite pourquoi. Les marques les plus réputées, je vais vous donner deux marques. Tout d'abord, une marque qui a un prix raisonnable, on va dire, c'est la marque Weezing. Alors, la marque Weezing est très réputée, en fait, pour faire des objets connectés liés à la santé. Donc, ils font également des balances connectées, qui sont à des prix assez raisonnables pour un rapport qualité-prix très intéressant. Ensuite, vous avez des marques, par exemple, comme Tanita, qui sont beaucoup plus chères, puisqu'elles sont aux alentours de 500 euros, voire plus, mais elles apportent un avantage supplémentaire. Pourquoi acheter une balance impédance mètre aussi chère ? C'est le fait qu'en fait, cette balance vous permet non seulement, et on va le voir par la suite, de mesurer le bas du corps, mais également le haut du corps. Pourquoi ? Parce qu'elles ont plusieurs électrodes. Au lieu d'avoir 4 électrodes, comme vous avez sur cette balance, vous en avez 8, puisque vous en avez aussi au niveau des mains. Comment fonctionne, en fait, une telle balance ? Les cercles sur ces balances, en fait, ce sont des électrodes. Alors, elles peuvent être rondes comme ceci, mais j'en ai vu sur certaines balances, vous les avez aussi rectangulaires ou carrés. Peu importe. En fait, entre ces électrodes, vous avez une petite tension électrique. Bien sûr, cette tension est de très faible intensité et n'est pas dangereuse pour le corps. Tout simplement, ce courant de faible intensité va traverser, en fait, votre corps. Alors, quand vous avez 4 électrodes comme ceci, ça va traverser votre corps d'un pied à l'autre. Bien sûr, pourquoi ? Parce que l'électricité va prendre le chemin le plus court. D'où l'appellation de balance impédance-mètre. Selon la résistance de votre corps à ce passage du courant, un modèle mathématique va tout simplement calculer votre taux de masse graisseuse, votre taux de masse musculaire, etc. La question que l'on peut se poser légitimement, c'est est-ce que ces balances sont fiables ? Et à cette question, j'aurais tendance à vous répondre par la négative. Pourquoi ? Parce que, par exemple, ce type de balance, comme on l'a vu précédemment, va mesurer qu'une partie du corps, c'est-à-dire va mesurer que la partie du bas du corps. Et là, ça ne va pas être forcément très précis. Pourquoi ? Parce que, par exemple, vous pouvez avoir un haut du corps musculairement très développé, un bas du corps, par exemple, musculairement moins développé. Et là, le taux musculaire va être automatiquement un peu faussé. Donc, comme vous omettez une partie du corps, automatiquement, ces données sont faussées. Tout simplement. Il y a certes des balances, par exemple, comme les tanitas, qui ont 8 électrodes. Donc, qui vont mesurer non seulement le bas du corps, mais également le haut du corps. Et ça, c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir des données automatiquement beaucoup plus précises. Même si elles ne seront pas complètement exactes, elles seront plus précises, bien sûr, qu'une balance comme G avec 4 électrodes. Ensuite, le problème que vous allez rencontrer, c'est le modèle mathématique qui est incorporé dans votre balance, qui va calculer votre taux de masse cresceuse, votre taux musculaire, etc. Il va calculer selon, je dirais, une morphologie normale, entre guillemets. Donc, comme il ne s'adapte pas à toutes les morphologies, vos données risquent tout simplement d'être faussées. Doit-on pour autant se passer d'une balance connectée ou balance impédance mètre ? Là, j'aurais tendance à vous dire non. Ne vous en passez pas. Parce que ça vous permet tout simplement de mesurer l'évolution. Quand vous avez une balance normale, vous mesurez votre poids, vous vous dites, là, j'ai grossi, j'ai maigri, peu importe. Donc là, tout simplement, sur une balance normale, vous mesurez uniquement votre poids. Là, vous allez pouvoir mesurer votre taux de masse cresceuse, même s'il n'est pas exact, peu importe. Mais vous allez pouvoir mesurer aussi votre taux musculaire s'il n'est pas exact. Mais ça vous permet, surtout, même si la première donnée n'est pas exacte, de voir l'évolution. Et ça, c'est très intéressant de voir l'évolution, surtout quand on fait du sport. Par exemple, vous n'allez pas perdre de poids. Alors, vous allez vous dire, moi, je ne perds pas de poids, je fais du sport. Mais vous allez pouvoir voir, par exemple, que votre taux musculaire a augmenté. Et votre taux de masse cresceuse a baissé. Même si votre première mesure n'est pas exacte, vous allez voir quand même l'évolution. Et ça, c'est très intéressant. Donc, moi, je vous dirais, acheter une telle balance, ce n'est pas cher, d'une part. Aujourd'hui, c'est le prix, c'est un peu plus cher, qu'on va dire, qu'une balance qui vous mesure uniquement le poids. mais ça vous permet surtout de mesurer l'évolution, par exemple, lorsque vous faites du sport. Pour vous dire que c'est quand même très intéressant, ce type de balance, je vais vous donner deux exemples. Premier exemple, ma femme. Ma femme ne boit pas beaucoup. Et lorsqu'elle se pèse sur la balance, on voit, en fait, que le taux au niveau de l'eau, par exemple, est assez bas. Donc, ça arrive à distinguer le fait que ma femme, par exemple, ne boit pas assez. Donc, ça, c'est très intéressant. Ça, c'est un premier exemple. J'ai un second exemple, par exemple, par rapport à mon fils, où lui, il a un taux musculaire qui est plus imposant que le mien. Donc, on le voit déjà physiquement. Mais lorsqu'il monte sur la balance, son taux musculaire est plus élevé que moi. Donc, on voit que les tendances sont quand même bonnes. Bien sûr, la balance ne va pas vous donner quelque chose de très précis, mais va vous donner une tendance qui sera assez exacte. Ensuite, autre conseil que je vous donne, c'est de vous peser tous les jours, à la même heure, de la même manière. C'est-à-dire, de la même manière, si vous êtes en pyjama, eh bien, vous pesez en pyjama sans les chaussettes. Si vous êtes sans vêtements, eh bien, vous pesez sans vêtements tous les jours à la même heure. Donc, ça, c'est très important. Comme ça, votre évolution sera beaucoup plus précise. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez une balance connectée et à donner votre point de vue. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne car ça nous soutient. Et je remercie tous ceux qui s'y abonnent. N'hésitez pas également à lâcher un pouce bleu si le contenu vous a plu. Et moi, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. À plus !